Elle n'a jamais dit qu'il l'a tapé. La vidéo, si c'est arrêter votre manipulation, ça ne vous dérange pas de dire aux Camerounais que c'est une vidéo récente. Quand vous voulez faire croire aux Camerounais, qu'elle est toujours en train de pleurer. Là où moi je me suis trompée, elle pleurait avant, elle ne pleure plus. Avant, elle était encore sous l'emprise de son bourreau. Le mari de votre star, qui est un autre star à nous tous, c'était son bourreau. Elle était sous son emprise. Et les femmes qui subissent ça comprennent ce que je dis. Quand tu es dans la maltraitance, dans un foyer, tu ne te rends pas compte que c'est le bourreau qui est en face de toi. Tu as l'impression que c'est toi le problème. Parce que ces gens-là savent te faire croire que c'est toi le problème. Ils savent te dévaloriser. Ils savent te faire perdre confiance en toi, même si tu es intelligente comme un. Même si tu es belle comme un. Ils arrivent à te faire croire que tu as besoin d'eux. Que sans eux, tu ne peux rien. Et cette femme, quand elle faisait cette vidéo, elle était encore sous son emprise. La preuve réfléchissait. Pendant qu'elle se plaint, elle se plaint, pendant qu'elle raconte qu'il mentait, elle arrive à dire que je m'excuse. Est-ce que je m'en veux ? Elle arrive à dire qu'elle s'en veut. Comment tu peux dire que tu t'en veux parce que quelqu'un te mentait ? Vous ne comprenez pas que c'est parce qu'elle est sous l'emprise d'un pervers narcissique ? À cette époque, elle était sous l'emprise d'un pervers narcissique. Comment tu peux dire devant une vidéo, tu dis que mon homme me mentait, il me trompait, j'ai subi des douleurs et en même temps tu dis, avant il m'expliquait les choses, je ne comprenais pas. Écoutez, on n'a pas besoin d'être psychologue pour comprendre. Les psychologues peuvent vous dire ce que ces femmes vivaient. On appelle ça le déni. C'est le déni. Elle souffrait sans s'en rendre compte. Elle était capable de penser que c'est elle le problème, alors que c'est son bourreau le problème. C'est le pervers narcissique à cet instant qui est le problème. Mais il a réussi à faire croire à cette dame qu'elle doit apprendre à comprendre. Parce qu'elle dit, il me parlait, je ne comprenais pas. Tu vas comprendre quoi si c'est un homme qui te trompe ? C'est-à-dire que toi, je suis marié à toi, je suis en couple avec toi. Tu viens me dire, il a traumatisé, merci là-bas. Tu viens me dire que c'est comme si. Alors que c'est toi qui me ment, c'est toi qui me trompe, c'est toi qui me fais subir des douleurs. Et c'est à moi de te comprendre. Comprendre quoi ? Si la femme était le problème, il faisait quoi avec elle à cette époque ? Vous prenez, c'est-à-dire que vous êtes trop fort pour la manipulation. Le seul endroit, la corde sensible, la corde sensible où vous savez que les Camerounais vont tomber, c'est parce que vous savez que les Camerounais ont l'esprit des bantous. Au Cameroun, je suis un Africain. Le gars Africain a le droit d'aller tromper sa femme. Et vous profitez de ça pour venir dire que cette femme a tort. Parce que vous savez que la majorité va vous suivre parce que les hommes Africains aiment le discours où « Je peux te tromper, mais toi, tu n'as pas le droit. » Et vous saviez que vous alliez avoir raison dans ça. Mais au fond de vous, vous savez que ce n'est pas acceptable. En tant que femme, vous savez que ce n'est pas acceptable. Ça fait mal. Vous dites que non, elle ne pouvait pas aller le tromper ailleurs. Aller le tromper ailleurs, pourquoi ? Si vous pensez qu'elle pouvait aller le tromper ailleurs, ça veut dire que vous êtes des personnes sournoises. Ça veut dire que vous validez l'infidélité de la femme. Mais pourquoi vous reprochez l'infidélité ? Parce qu'elle est partie avec ses amis. Vous ne connaissez pas ce cercle-là ? Quand tu es dans un cercle comme ça, tout tourne autour des mêmes personnes. Ce ne sont pas des personnes qui sortent, qui vont voir du monde, qui vont en boîte, qui ont des amis. Merci, ça raterait. Ce sont des personnes qui... C'est-à-dire que vous voyez les mêmes personnes. Tout se passe dans un cercle vicieux. C'est comme ça que ça se passe. Si elle n'est pas allée loin, parce que c'est parce qu'ils étaient tous au même endroit. Et peut-être que ce n'est pas une femme qui sort. Peut-être que ce n'est pas une femme qui voit, qui rencontre du monde. Peut-être. Et tout s'est passé autour d'elle. Parce que peut-être que la personne est venue au bon moment la manipuler. La personne est venue au bon moment lui dire ce qu'elle voulait entendre. Vous connaissez vos frères africains. On ne sait pas ce que Cédric lui a raconté. Et elle est tombée dans le tchoucoum. Si elle a choisi ses amis, elle dit que c'était pour qui elle n'est l'électrochoc. Vous allez dire que c'est comme si je validais qu'elle aille le tromper. Vous m'avez entendu dire ça ? Pourquoi vous aimez toujours déformer mes propos ? Vous m'avez entendu dire que je valide ça ? Mais c'est fait ! Vous étiez à la place de cette femme ? Elle n'a jamais dit dans la vidéo qu'il la tapait. Mais ce qu'elle a dit disait tout. Cédric lui l'a dit dans une vidéo qu'il frappait sa femme. Le mari de Charlotte n'a pas démenti ça. Il a même avoué sur une chaîne qu'il l'a trompée. Est-ce que je manque qu'il a fait la prison pour ça ? Ça là, l'interview de la femme blanche là. C'était après la vidéo que vous avez vu ça là. Elle avait déjà compris qu'elle était dans un engrenage. Ici là, vous allez constater que ce n'est pas la même personne qui parle. Ici c'est la victime. Ici c'est la proie qui est sortie des griffes du prédateur. Quand vous la voyez ici, elle a confiance en elle. Et ça se voit que quand elle était dans sa relation, elle souffrait. Le gars avait réussi à lui faire croire qu'elle n'ait rien. Au lieu de vouloir faire porter le chapeau à cette femme pour protéger maman Charlotte, alors qu'il y a une victime qui souffre. Maman Charlotte n'est pas une victime. Arrêtez sa vie. Ce n'est pas parce que les autres ne sont pas les stars. Ici, maman Charlotte n'est pas une victime. Ce n'est pas son problème. Elle est dans son mariage. Elle a gagné son jackpot. Mais c'est cette femme le problème. C'est elle qui souffre. C'est comme ça que vous avez fait avec le dossier de Samy. Vous avez réussi à faire croire que ce sont les autres les victimes. Et Samy, c'est le bourreau. Voilà la sortie de cette dame. Libérez les cœurs, mes étoiles. Il a été condamné à quatre mois avec celui-ci. Mais si, celui-ci, il l'a dit sur un plateau. Ils sont en train de dire aux Camerounais que vous avez les preuves qu'il a tapé. Il a tapé. Il a frappé. En cinq ans de vie, elle n'avait jamais mal parlé à cet homme. Le jour où elle lui a dit, je t'emmerde. Qu'est-ce qui a poussé cette femme en cinq années de vie à dire, je t'emmerde à un homme qu'elle aime ? Mathie Bicocque, si tu reviens encore avec le nom de Karim ou sur ma page, je te bloque. Je n'aime pas la sorcellerie. D'accord ? Parce que tu n'as pas trouvé son nom ici. Tous les dossiers que j'ai parlé ici, je ne suis pas restée toute la vie parler de ça. Tu reviens encore avec ça ici. Ne ris pas sur ma page. Je te bloque. Ok ? Toujours dans la manipulation, l'hypocrisie. Si c'est son nom que tu avais trouvé, tu as l'air dit, tu ne laisses pas son nom. Maintenant, tu ne le trouves pas, tu ramènes son nom. Parce que tu veux qu'on fasse la pluie. Peut-être que c'est toi-même qui es caché derrière. Et vous ? La femme, si. Mais c'est toi, libérez les cœurs. Libérez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le live. Voici l'interview qu'elle a faite. La première vidéo que vous aviez vue là, avant. C'est quand elle était encore sous l'emprise de son gars. Vous voyez, quand cette femme parle, elle est perdue. Elle ne sait pas où se donner la tête. Et elle dit que son homme lui manque. Comment tu peux dire qu'un homme qui te manque, te manque ? Quelqu'un va dire que c'est paradoxal. Comment tu peux dire qu'il était mauvais, il te manque ? Il te manque parce qu'il t'a fait croire que tu ne peux pas vivre sans lui. C'est l'attitude des pévins narcissiques. Il t'a fait croire qu'il est indispensable dans ta vie. La plupart de ces hommes-là, ils te détachent des gens que tu aimes. Ils t'éloignent de ta famille. Ils t'éloignent de tes amis. Ils t'éloignent de tes collègues. Ils t'emprisonnent. Ils t'isolent. Ils t'isolent de tous ceux qui peuvent t'ouvrir les yeux. Ils t'isolent de ceux qui peuvent te réveiller. Ils t'isolent de ceux qui peuvent te donner les conseils. Ici, je généralise les pévins narcissiques. Je ne m'adresse pas au mari de quelqu'un. Comme vous n'arrivez pas à comprendre quand je parle. Les pévins narcissiques ont ce mode de fonctionnement. Et c'est quand tu es quitté de là que tu ressasses tout. Tu fais un flashback de ta vie. Tu te rappelles de comment ils te donnaient les coups de poing. Tu te rappelles de comment même pour écraser ton dongo, ils te violaient. Ils vont aller dire que... Voilà les toits qui viennent qui disent qu'ils violaient. J'ai dit ça ici. Diviser pour mieux régner. Merci, Biova. Ils sont comme ça. Ici, elle n'est plus avec lui. C'est après la vidéo que vous avez vue. Écoutez, regardez là. Est-ce que vous avez l'impression que c'est la même personne ? Là-bas, elle n'est pas belle. Là-bas, elle est abattue. Là-bas, on n'a pas l'impression que c'est une femme qui... Regardez comment cette femme est belle. Elle n'est pas laide. Ce n'est pas parce que c'est une blanche que vous allez... Je soutiens mon frère. Je soutiens mon frère. Le tribalisme dans tout. La xénophobie partout. Tu soutiens ton frère quand ça va t'arriver. Demain, tu vas dire quoi ? Hein ? Écoutez. Écoutez mes étoiles. Attendez d'abord. Metaverse. Avant de l'écouter, n'oubliez pas. Pour un joli teint naturellement clair, lisse, uniforme et sans tâche, utilisez la gamme CribiClair élaborée pour les peaux noires mathéméticées. Passez vos commandes sur le site cribiclair.com ou composez le 0033-767-911-0464. Si vous n'avez pas entendu, cliquez sur ma photo de profil là sur ma page. Vous allez voir le site internet, le numéro de téléphone. La gamme est à 165 euros. Si vous voulez une gamme au-dessus, vous prenez la gamme 21. Je éclate puisqu'il y a 235 euros. Voilà. Les perruques. Les perruques sont disponibles sur le site. La perruque que je porte, elle est à 485 euros. Voilà. C'est du pur cheveux, 100% cheveux humain. C'est du Rho R. Voilà. Vous pouvez avoir une perruque à votre taille. Si vous voulez plus longue, vous m'appelez. On va personnaliser la perruque Esprit pour vous. Voilà. Bonjour, j'appelle Chosso, le village Briolo, le village Bri... Natacha de Monaco et j'ai ri de la gamme Cribi-Clair. Qu'est-ce que tu écris sur ma page comme ça? J'ai ri de la gamme de qui? Ça ne va pas. C'est toi qui es cassé en faux profil. Ça ne va pas. C'est la sorcellerie? Que ça a commencé comment? Enlève vite le nom, le sale nom là sur ma page. Je n'aime pas la sorcellerie. Enlève ça là vite. Vous voyez comment vous aimez la sorcellerie? Regardez comment vous aimez les problèmes. Si tu n'enlèves pas le nom là sur ma page, je te bloque. Voilà. Donc je te bloque alors. Comme tu perds ton temps. Fais vite, hein? Sinon je te bloque. Augusta Kroger, tu vois les Camerounais? Toujours en train de cogner les têtes. Parfaits-toi qui vient plaisir de vous écouter plus qu'une psychologue. Merci Eva. Il n'y a que les sorciers. Ils sont toujours en train de chercher comment ils vont me faire tomber. Vous pouvez, vous êtes petits. Il faut voir les coupures qu'ils ont déjà faites. Allez toi qui viens là, elle parle de ce qu'il ne la regarde pas. Et vous? En quoi ça vous regarde quand vous partez commenter? Ça vient nous retrouver sur la toile. Le dossier vient nous retrouver sur la toile. Et on parle. Vous m'avez déjà vu entrer dans la vie privée de Maman Grasse Décart. Sa vie est déjà venue sur les réseaux ici. Vous m'avez déjà vu parler de Maman Annie Anzouet. Vous m'avez déjà vu parler de Maman Katino. Les grandes dames de ce pays. Il y a la jeune artiste Chris M. qui commande. Vous m'avez déjà vu parler d'elle? Parce que sa vie est cachée. On profite des histoires comme ça pour sensibiliser, pour édifier, pour éveiller. Vous connaissez combien de femmes qui ont plus de 40 ans? Elles n'ont pas le courage de quitter les mariages toxiques. Elles n'ont pas le courage de quitter les relations toxiques. Elles n'ont pas le courage de prendre la décision parce qu'elles ont l'impression que ce sont tels le problème. On aura bourré le crâne qu'elles doivent être des soumises dans le mauvais sens. La soumission c'est dans le bon sens. C'est dans les deux sens. L'homme te traite bien. Il te donne le respect que tu mérites et tu lui accordes la soumission qui va avec. On ne se soumet pas à un chien. On ne se soumet pas à un homme qui ne nous respecte pas. Arrêtez ça dis donc. C'est encore lors des époques moyen-âgeuses où la femme était obligée de se tordre les parties intimes parce qu'il faut qu'elle garde l'homme. Vous êtes tellement en manque des hommes que vous êtes obligée de supporter la bêtise. Merci beaucoup Nino Coco. Vaut mieux être célibataire que mal accompagné. Il faut les voir dès qu'on les demande en mariage. Elles font comme si c'est la fin du monde. C'est le premier mariage. C'est à cause de vous que les hommes ne vous respectent pas. Vos hommes africains là, la plupart du temps. Parce que vous leur avez montré que vous êtes dépendante d'eux. Vous leur avez montré qu'il faut à tout prix que vous ayez les hommes dans vos vies. Une femme doit avoir son homme. Mais un homme bien. Chaque femme mérite d'avoir un homme dans sa maison. Mais celui qui connaît sa valeur. Celui qui la respecte. Celui qui l'honore. Celui qui la met en haut. Ça ne sert à rien de dire je suis mariée si tu es un chien à la maison. Tu vas juste arrondir les angles. Montre aux gens que tu portes une bague. Montre aux gens que toi aussi tu as porté la robe de madame. Si tu finis de rire devant les gens, on te tape le lendemain. Tu vas dire que c'est quel mariage que tu cherchais. C'est le genre là. Le genre de mariage où les gens savent que tu es mariée. Mais dans la nuit tu passes ton temps à pleurer. Tu prends l'oreille. Je souffre. Et quand tu vois les gens tu souris. Alors qu'on te détruit à petit feu. Comme ça que vous envoyez nos petites se aller dans les mariages inutiles. Leur faire croire que non. Il faut à tout prix que la femme soit mariée. Il faut à tout prix que la femme soit en couple. Il faut à tout prix. Il faut à tout prix. C'est quoi ? Merci la hollandaise. Voici la sortie après la première vidéo que vous avez vue. Voici la sortie de l'ex, du mari de Mama Chacha. Toujours te vouloir blanchir les gens. Mais oui, il ne faut pas. Est-ce que c'est elle qui a tapé cette femme ? C'est elle qui l'a tapé ? C'est elle qui était en couple avec lui ? On lui dit donne seulement les astuces comme on cause en général. Elle apprend à l'essai. Dans la vie on apprend tous les jours. Mama Chacha n'était pas mariée avant. Donc elle découvre les rouages du mariage. Ce n'est pas l'âge qui fait la maturité d'un mariage. C'est l'expérience que tu vis dans le maïa. Elle n'avait pas cette expérience. On lui apprend simplement que quand tu vois une autre femme pleurer, Mama compatit. Parce que quand ton tour va arriver, tu vas lire l'heure. On ne souhaite pas que son tour arrive. On lui demande de compatir. Mais elle ne fait pas de sortie. Est-ce que c'est aujourd'hui que Mama Chacha faisait les sorties ? Elle fait comme elle veut. Elle est star, on parle. Nous aussi, nous sommes stars, on parle. Chacun son rôle. Elle, son rôle, c'est de chanter. Nous, c'est de décrypter, causer, sensibiliser. Chacun son travail. Adama. Tant que l'homme avec qui tu es ne t'a pas fait vivre ce qu'il faisait vivre à son ex, ce que tu ne peux pas comprendre. C'est quand il commence à gérer ça sur ton corps que tu lis l'heure. Hein ? Voilà la vidéo qu'elle a faite. Pour ceux qui disent encore qu'il ne la frappait pas, que nulle part n'a dit qu'il ne la frappait, il lui a fait ressentir les loups de la douleur. Elle n'était pas obligée de décrypter. La femme intelligente a compris qu'elle regroupait tout pour ne pas entrer dans les détails. Ça s'appelle le respect de sa vie privée. Mais comme elle en avait mal, elle avait quand même besoin de se vider. Merci Augusta. Vous voulez que vos soeurs se suicident, se kilame dans les maisons ? Vous pensez que tout le monde a le cœur de tout garder dans son cœur ? Elle a voulu parler. Et encore, elle n'est pas entrée dans les esclaves. Voilà, voilà la vidéo. Ça gifle, je vais vous l'animer, c'est un parpaing de forin. C'est ce qu'on appelle un parpaing dans notre... Je te soutiens. Je te soutiens ma chérie. Hora, je te soutiens. Hein ? Vous avez compris, je soutiens la femme blanche là. Allez maintenant, l'homme me fait écraser. Je soutiens, je te soutiens ma belle. Je n'épouse pas ce que tu as fait. Allez avoir les rapports intimes avec l'entourage de ton ami, mais de ton mari, je n'étais pas là. Je te soutiens. Elle est pervers narcissique, mouf. Attendez. Et il me la met, et il frappe avec cette partie. Première touche, je suis KO. Ce sont les pleurs de notre fille qui me réveillent. Écoutez bien, hein. Petite fille, pendant des années, elle disait... Nous sommes en 2018, le vendredi 13 juillet. Fernand Lopez me tabasse. Attendez, écoutez bien. Je vais vous la mimer, c'est un parpaing de four. C'est ce qu'on appelle un parpaing. Attendez. Faut pas dire que vous n'avez pas entendu. Dans notre jargon. Ça part bien d'en bas, là. Et il me la met, et il frappe avec cette partie. Première touche, je suis KO. Ce sont les pleurs de notre fille qui me réveillent. Moi, il y a une petite fille, pendant des années, elle disait... Maman, elle fait dodo. Papa, il fait bobotette à maman. Ces mots, là, ils sont ancrés, ici. Je vais vous aider, hein. Parce que parfois, vous ne comprenez pas un live. Je ne m'adresse pas à vous, mes étoiles d'amour. Je m'adresse aux manipulateurs de méta. Les coupeurs de vidéos qui, après, viennent faire leurs trucs, là. Je m'adresse à vous. Peut-être qu'aujourd'hui, là, je vais développer pour que vous n'ayez pas le temps de manipuler. Papa, il fait bobot, maman, tête. C'est le langage des enfants. C'est ce que leur enfant disait, tellement l'enfant était traumatisé. Le gars a donné une grosse claque. Il a pris par le bas, là où il y a toute la puissance de la gifle. Poubaille ! La fille est tombée. Elle n'entendait plus. C'est l'enfant, le subconscient, qu'elle entend son enfant parler. Papa fait bobo, maman, tête. Dont l'enfant ne savait même pas encore parler. Mais tellement l'enfant était traumatisé que l'enfant a été obligé de former les mots. Vous connaissez ce que c'est ? Qu'est-ce que vous en savez, dis donc ? Je remets ! Nous sommes en 2018, le vendredi 13 juillet. Fernand Lopez me tabasse. Ça gifle. Je vais vous l'animer. C'est un parpaing de forin. C'est ce qu'on appelle un parpaing dans notre jargon. Ça part bien d'en bas, là. Et il me la met... Et il frappe avec cette partie. Première touche, je suis KO. Ce sont les pleurs de notre fille qui me réveillent. Moi, il y a une petite fille, pendant des années, elle disait... Maman, elle fait dodo. Papa, il fait bobo tête à maman. Ces mots-là, ils sont ancrés ici. Bien sûr que j'avais honte. J'ai pris... Ça m'a pris beaucoup de temps avant d'en parler. Pour la première fois, Cécile Giornelli sort du silence et raconte devant la caméra de Brut les violences qu'elle a subies de la part de Fernand Lopez. J'ai mis cinq ans à me reconstruire. Fernand Lopez est un coach de MMA. Il entraîne, entre autres, Jordan Zébo. Cécile Giornelli est nutritionniste du sport. Elle travaille, entre autres, avec Cédric Doumbé. Et c'est à l'occasion du combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zébo, le 30 septembre, que l'affaire a fait la une, suite à cette déclaration. Comme je l'ai dit, moi, c'est pas Jordan que je combats. J'ai dit, il faut changer l'affiche. C'est Fernand Lopez que je combats. Et voilà pourquoi j'ai tenu à ce que les gens sachent. À ce moment-là, c'est ça que je mets KO. Ce sont les violences faites aux femmes, c'est ça que je mets KO. C'est celui qui frappait sa femme quand j'étais dans sa salle. Et voilà la raison pour laquelle j'ai quitté ces salles. Cécile Giornelli raconte ce qu'elle a vécu quelques années auparavant. Nous sommes en 2018, le vendredi 13 juillet. Fernand Lopez me tabasse. Il y avait une petite embrouille, une petite tension familiale. Et pour la première fois en 5 ans de couple, j'ose lui dire un gros mot. Et là, que sa propre femme lui dise, je t'emmerde, il n'a pas supporté. Et moi, ça gifle, je vais vous la mimer, c'est un parpaing de forain. C'est ce qu'on appelle un parpaing dans notre jargon. Ça part bien d'en bas, là, et il me la met, et il frappe avec cette partie. Au karaté, au karaté 4, on appelle ça tencho. C'est une partie très, très, très forte, très puissante. Première touche, je suis KO. Ce sont les pleurs de notre fille qui me réveillent. Ma petite fille, de un an et demi, elle est là. Je me réveille parce que j'entends une voix, enfin, je ne sais pas si c'est l'instinct maternel ou quoi. Et j'en prends plein la tête. Hélas, malgré mes années de pratiquante en arts martiaux, je fais partie des gens qui ont un réflexe qui est de figer. Je n'ai mis aucune, aucune, je ne me suis pas défendue, je me suis laissée faire. La seule chose que je disais, c'était non, arrête s'il te plaît, il y a Gabriel, notre petite. Ça ne l'a pas arrêtée. Est-ce que sur l'instant, est-ce que vous avez eu peur de mourir, vous vous êtes dit, voilà, avec tous les coups, je suis en train, est-ce que là, je ne vais pas en sortir vivante ? À ce jour-là. Regardez, regardez, voilà la question qu'une femme pose, je vous comprends. Je comprends pourquoi on ne peut pas se comprendre dans les réseaux sociaux. Regardez la question, regardez la question, lisez la question d'une femme. Quand une seule femme dit qu'elle a subi les maltraitances, les violences conjugales, voilà la question. Qu'est-ce que tu avais fait pour qu'il abuse avec les coups ? C'était un plaisir pour lui. Qu'est-ce que tu avais fait pour qu'il abuse avec les coups ou c'était un plaisir pour lui ? Qu'est-ce que tu avais fait ? Mon étoile. On te dit qu'un gars qui fait l'étude de MMA, la force que le gars a face à une femme, tu trouves qu'il ne doit pas avoir la maîtrise de mon étoile. Donc, tu justifies ça. Il y a une raison pour qu'un homme frappe sur une femme ou il y a une raison pour qu'une femme frappe sur un homme. Donc, en fait, tu es en train de dire à l'homme qu'il a des raisons de te frapper. Si un jouet te casse la mâchoire, on doit poser la question de savoir ce que tu lui as fait. On ne doit pas d'abord lui dire son acte n'est pas bien. Tu sais ce que les bonnes mamans apprennent à leurs enfants ? J'ai trois garçons. J'apprends à mes enfants à se maîtriser. J'apprends à mes enfants dès le bas âge que la femme, c'est une reine. Je dis ça, mes garçons. Je dis à Nathan, Nathan, une femme, c'est une reine. Tu dois la traiter comme une reine. Une femme, c'est une fleur. Elle est fragile. Elle ne supporte pas les coups. Même si elle t'énerve, elle te met hors de toi, Nathan. Prends sur toi. Si tu n'en peux plus, pars. Si tu as trop supporté, pars. Mais ne porte pas main sur une femme parce que dans ta raison, tu peux te retrouver en prison. Même par légitime défense, un homme ne doit pas frapper une femme. La légitime défense parce que verbalement, elle l'a attaqué. Parce que physiquement, elle l'a attaqué. Un homme, tu peux la tenir. Si elle vient mal, tu la tiens. Et si tu sens qu'elle est trop violente et qu'elle peut te pousser dans tes retranchements, tu ne peux pas supporter. Tu peux partir. Parce que vous lui dites si tu n'étais pas heureuse, il fallait partir. Ou bien pourquoi il te manque. Regardez la femme qui a parlé dernièrement dans sa vidéo. Et la femme qui parle aujourd'hui, c'est une femme qui a pris conscience qu'elle était dans la souffrance, qu'elle subissait les maltraitances. Aujourd'hui, elle a confiance en elle. Je la soutiens. Elle est dit. Je la soutiens. C'est une blanche. Mais avant tout, honnêtement, une femme. Ok ? Ceux dont Cédric a été témoin. Ce jour-là, non. Je ne réalise pas. En fait, je n'ai même pas le temps de penser à ça. La seule chose à laquelle je pense, c'est ma fille. Merci Naomi, si tu t'es rattrapée. C'est ça qui est terrible pour moi parce qu'à chaque fois, on dit que c'est moi la victime. Moi, il y a une petite fille pendant des années, elle disait, maman, elle fait dodo, papa, il fait bobotette à maman. Ces mots-là... Écoutez, hein ? Écoutez bien ce qu'elle dit. Il y a quelqu'un qui dit c'est moi la victime. Mais moi, il y a des années, il y a une petite fille qui dit, maman, elle fait dodo, papa, il fait bobotette. Ça veut dire qu'il lui a d'abord claqué, elle est tombée, il a continué à donner les coups de poing. Ça veut tout dire. Pendant des années, elle a vécu ça. C'est après qu'elle a décidé de le tromper. C'est après qu'elle a décidé de le tromper. Elle a d'abord vécu tout ça. Ça veut dire que ce gars a réveillé le mauvais qui est en elle. Il a poussé cette femme à faire le mal, point bas, elle a dit, j'ai dit, je donne mon avis sur ce qui est dehors comme vous vous donnez vos avis. Vous mettez vos bouches partout. Moi, mais je suis d'aidé avec vous. Sauf qu'on n'analyse pas de la même façon. Ça ne vous dérange pas que je mette ma bouche là où vous pensez un jet et je pense un jet. Ça vous dérange quand nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. Pour un mal faux bisous, Sandrine qu'une bisou, il faut arrêter. Maman, elle fait dodo, papa, il fait bobotette. Vous savez, les enfants des blancs, maman, elle fait dodo, papa, il fait bobotette. Je n'ai pas besoin d'avoir vécu ça. Si vous avez dit que ce qu'elle a dit est vrai, quand elle a dit qu'elle l'a trompée, comprenez que ce qu'elle dit est vrai. C'est son vécu. Il a réveillé le lion qui sommeille en elle. Merci Sarah pour tes étoiles, que Dieu te bénisse et te le rende au son tube. Il a réveillé le mauvais qui est en cette femme. Au lieu de le défendre, parlez avec lui parce que le lion reste un lion. Il risque de réveiller le mauvais et vous allez voir ça ici en direct. Continuez à toujours vouloir masquer le mauvais comme vous faites dans votre pays. Vous ramenez vos sales habitudes en Europe. Voilà vos enseignants qui crèvent la dalle au Cameroun. Les trois qui viennent ne parlent pas. On vous attend. On regarde. Quand les trois qui viennent va faire sa sortie, vous allez venir récupérer. Mais le dossier, là, vous ne parlez pas. Je vous regarde en sous-marine. Ils sont ancrés ici. Je remets. Ceux qui n'ont pas content d'écouter c'est son problème. Parce que j'entends une voix. Enfin, je ne sais pas si c'est l'instinct maternel ou quoi. Merci Doris. Et j'en prends plein la tête. Merci mesdames. malgré mes années de pratiquantes en arts martiaux, je fais partie des gens qui ont un réflexe, qui est de figer. Je n'ai mis aucune, aucune, je ne me suis pas défendue, je me suis laissée faire. La seule chose que je disais, c'était non, arrête s'il te plaît, il y a Gabriel. Je vais remettre mon étoile. Tu veux que je remette ? Attends, je vais remettre ça jusqu'au bout. Comme ça, ils ne vont pas dire qu'ils n'ont pas compris. Je vais remettre jusqu'au bout. Voilà. Écoutez. Nous sommes en 2018, le vendredi 13 juillet, Fernand Lopez me tabasse. Ça gifle, je vais vous la mimer, c'est un parpaing de forain. C'est ce qu'on appelle un parpaing dans notre jargon. Ça part bien d'en bas là et il me la met et il frappe avec cette partie. Première touche, je suis KO. Merci Nomi. Ce sont les pleurs de notre fille qui me réveillent. Moi, il y a une petite fille pendant des années, elle disait maman elle fait dodo, papa il fait bobotette à maman. Ces mots-là, ils sont ancrés ici. Bien sûr, j'avais honte. J'ai pris, ça m'a pris beaucoup de temps avant d'en parler. Pour la première fois, Cécile Giannelli sort du silence et raconte devant la caméra de Brut les violences qu'elle a subies de la part de Fernand Lopez. Partagez mes étoiles. J'ai mis 5 ans à me reconstruire. Fernand Lopez est un coach de MMA. Il entraîne entre autres Jordan Zébo. Cécile Giannelli est nutritionniste du sport. Elle travaille entre autres avec Cédric Doumbé. Et c'est à l'occasion du combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zébo le 30 septembre que l'affaire a fait la une suite à cette déclaration. Comme je l'ai dit, moi, c'est pas Jordan que je combat. J'ai dit, il faut changer la fiche. C'est Fernand Lopez que je combat. Et voilà pourquoi j'ai tenu à ce que les gens sachent à ce moment-là. C'est ça que je mets KO. Ce sont les violences faites aux femmes qui sont ça que je mets KO. C'est celui qui frappait sa femme quand j'étais dans sa salle et voilà la raison pour laquelle j'ai quitté. C'est ça. Cécile Giannelli raconte ce qu'elle a vécu quelques années auparavant. Nous sommes en 2018, le vendredi 13 juillet. Fernand Lopez me tabasse. Il y avait une petite embrouille, une petite tension familiale et pour la première fois en 5 ans de couple, j'ose lui dire un gros mot. Et là, que sa propre femme lui dise « Je t'emmerde, il n'a pas supporté. » Et moi, ça gifle, je vais vous la mimer, c'est un parpaing de forain. C'est ce qu'on appelle un parpaing dans notre jargon. Ça part bien d'en bas là et il me la met et il frappe avec cette partie. Au karaté, au karaté 4, on appelle ça « Tensho ». C'est une partie très, très, très forte, très puissante. Première touche, je suis KO. Ce sont les pleurs de notre fille qui me réveillent. Ma petite fille de un an et demi, elle est là. Je me réveille parce que j'entends une voix, enfin, je ne sais pas si c'est l'instinct maternel ou quoi. Et j'en prends plein la tête. Hélas, malgré mes années de pratiquante en arts martiaux, je fais partie des gens qui ont un réflexe qui est de figer. Je n'ai mis aucune, aucune, je ne me suis pas défendue, je me suis laissée faire. La seule chose que je disais, c'était non, arrête s'il te plaît, il y a Gabriel. Notre petite. Ça ne l'a pas arrêtée. Est-ce que sur l'instant, est-ce que vous avez eu peur de mourir, vous vous êtes dit voilà, avec tous les coups de chouard en prendre, est-ce que là, je ne vais pas en sortir vivante ? À ce jour-là, je vais vous parler d'autres faits de violence, ceux dont Cédric a été témoin. Ce jour-là, non, je ne réalise pas. En fait, je n'ai même pas le temps de penser à ça. La seule chose à laquelle je pense, c'est ma fille que j'entends pleurer. Il y a une petite fille. C'est ça qui est terrible pour moi, parce qu'à chaque fois, on dit que c'est moi la victime. Moi, il y a une petite fille pendant des années, elle disait, maman, elle fait dodo, papa, il fait bobotette à maman. Ces mots-là, ils sont ancrés ici. Vous dites être revenue dans cette relation après les premiers coups du 13 juillet 2018. Qu'est-ce qu'on se dit en tant que femme qui a vécu des violences ? Est-ce qu'on ose dire ? Je ne protège pas Charlotte. Impératrice, pourquoi protégeons Charlotte ? Moi, je ne la protège pas. Je ne suis pas sa maman. Je suis en train de protéger une victime, mon étoile. Je n'ai pas à protéger. Elle est grande. Elle a les fans qui vont la protéger. Je ne protège pas à maman Charlotte. Je protège l'histoire que j'entends, l'histoire de la victime. Je ne protège pas l'argent. Je ne protège pas la popularité. Je protège la vérité. C'est-à-dire, quand il y a une vérité à dire, il faut la dire. Je ne vais pas la protéger parce qu'en disant la vérité, ça va peut-être tenir son image. Il n'y en a rien à foutre. Je parle de celle-ci. Voilà. Je parle de celle-ci. Celle-ci qui est une victime. Je suis une maman. Si je tombe sur un homme violent qui me tape devant mes enfants, ils sont traumatisés, c'est moi qui vais subir. Voilà. Elle n'est pas victime. C'est celle-ci qui est victime. Je te soutiens, ma. Ces proches qui sont au courant des violences, je me suis remise avec cet homme violent. Vous avez entendu ? Elle s'est remise. Ses proches sont au courant que cet homme est violent. Je me suis remise avec cet homme violent. Vous êtes nombreuses là-bas en Afrique disant, voilà une femme que Zumento a partagée la dernière fois. Elle dit que cette année des savions, on la tabasse. La dernière fois, elle avait l'œil comme ça, elle a pourriçu. On l'a mené à l'hôpital. J'ai commenté sur le mur des humains que depuis sept ans, on te tape, tu ne quittes pas de là, tu attends quoi ? Donc, vous voulez me dire que vous ne connaissez pas ça en Afrique ? On peut être bipolaire comme ça. On peut avoir la mémoire sélective comme ça. On peut mentir comme ça aux yeux du monde. Vos pères tapaient vos mères beaucoup. Pas tous. Mais ceux-là qui le faisaient, vos mères restaient dans les mariages parce qu'elles ne travaillaient pas. Vos mères supportaient parce que le père était le seul à ramener la popote, à ramener l'argent à la maison. Quand vos pères tapaient vos mères et ne regardaient pas que vous étiez là, c'était les coups de poing sur le ventre. La femme est enceinte tout comme ça, il te killa même l'enfant dans le ventre. Vous venez jouer les hypocrites parce que je vous dis haut et fort la vérité que vous n'arrivez pas à dire. Si je dénonce ça, c'est pour que ça change. Je mets les organes. D'accord ? Je mets les organes parce que ce sont des sujets où on doit mettre tous les organes. Chaque année en France, les femmes perdent leur vie. Tous les jours en France, une femme perd sa vie sous les coups d'un homme violent, d'un partenaire violent. Tous les jours en France, quelqu'un va venir me dire il n'y a pas des hommes qui se font battre. Le taux est bas. Le taux est bas comparé aux hommes qui battent les femmes. Chaque jour en France, une femme perd sa vie sous les coups et blessures d'un homme violent. Chaque année, chaque jour en France. Même à l'instant où je parle, une est en train d'appeler au secours. Vous n'avez jamais compris que je mets les organes dans les vrais problèmes de la société. Je mets les organes. Je mets bien les mains. Elle m'émeuse cette question parce que j'ai eu... Bien sûr, j'avais honte. J'ai pris... Ça m'a pris beaucoup de temps avant d'en parler. Je me rappelle... C'est vrai que moi, on a pu parler pendant longtemps et je n'osais pas lui dire. Je savais ce qu'il allait me dire et quand il l'a... Vous avez entendu ? Cédric et moi, on a parlé pendant longtemps. J'osais pas lui dire parce que je savais pas ce qu'il allait me dire. Cédric, c'est celui qui s'est mal comporté de venir parler publiquement. Mais peut-être c'était sa façon aussi de lever le voile ou de régler ses comptes. On n'était pas là. Mais elle en parlait, elle ne lui disait pas. Et quand elle explique... Je n'avais pas encore cette vidéo. Ça va vous dire tout simplement que j'ai un esprit d'analyse très poussé. Je vous ai bien dit que c'est sûr que les hommes avec qui elle a eu ces rapports-là étaient présents pour elle. Cédric était au bon endroit, au bon moment. Depuis ton dernier conseil a dit pendant mon estime pour toi, Mantez, merci éloge, merci beaucoup mon étoile d'amour. Quand ça vient alors de toi, je sais que ça vient du cœur. Tu n'es pas dans la manipulation. Que Dieu te bénisse. Cédric était là. Je n'osais pas lui dire. Donc elle se faisait frapper. Au début, elle ne dit pas à son ami. C'est quand les coups vont trop loin qu'elle en a marre de subir. Quand elle se retrouve seule dans sa chambre, elle pleure. Quand pendant qu'elle a dit « Ah peut-être te taper, elle est peut-être partie chez une autre gare. » Quand elle vit tout ça et c'est le seul qui est à côté d'elle, voilà là où il y a eu le déclencheur. Je ne justifie rien du tout. Aller avec ça là-bas, je ne justifie pas son infidélité. Mais je dis que son mari est le déclencheur de ça, son ex à l'époque. Qu'on va venir protéger, protégeons-le, protégeons-le, parce qu'il y a plein d'hommes là dehors, les violents. Le gars te tape comme s'il tapait le tam-tam. C'est parce qu'ils se reconnaissent dans la violence conjugale. Qu'ils veulent justifier la violence conjugale. C'est parce qu'ils ont l'habitude de frapper sur leur femme. Merci Christine. De l'être frappée comme tu dis tam-tam. Tu vois un homme, il trouve sa femme en plein carrefour. Il ne l'attend même pas à la maison pour discuter. C'est en plein carrefour qu'il la tape. La dernière fois au Cameroun, on a un saignant à frapper sa femme devant tout le monde. Un homme en tenue à qu'il aime sa femme après avoir violemment tabassé. Mais il est en liberté. Et puis quand c'est une blanche qui vient pleurer, non, ce n'est pas un être humain. Il faut protéger le frère du village. Votre tête ! Il m'a dit Cécile, non, mais c'est ton choix. Pour ces faits de violence à l'encontre de Cécile Jornielli, Fernand Lopez a été condamné en septembre 2019 par le tribunal co-actionnel de Bobigny à quatre mois de prison avec sursis dans un article du Paris. Vous avez entendu ? Pour ces faits de violence, Point, Point, Point a été condamné en 2019 à quatre ans de prison avec sursis. Ce n'est pas la diffamation. Sur une chaîne de télé, lui-même, il l'a reconnu. La chaîne de télévision aussi qui fait le reportage là. C'est une chaîne officielle. Ce n'est pas vos bruits du commérage du quartier en France. On ne protège pas les démons, mon étoile d'amour. C'est une chaîne officielle. qui a parlé de ça. Il a reconnu ça. Elle n'a jamais dit qu'il a tapé parce que vous ne voulez pas pousser votre analyse loin. Il fallait que vous attendiez. Il vous faut toujours les preuves alors que déjà les premiers éléments qu'on vous a présentés montrent que la femme avait été violentée. Daté du 1er octobre, Fernand Lopez a réagi aux déclarations de Cédric Doumbé et est revenu sur ces violences. Écoutez. Mon geste est inexcusable. Un être humain, un homme, ne lève pas sa main sur une vie. Écoutez, face aux sorties de Cédric, aux déclarations de Cédric, M. Point, Point, Point a réagi. Voilà les réponses de celui que vous voulez faire croire aux Camerounais que la femme n'a jamais dit qu'il l'a tapé parce que vous voulez manipuler l'opinion publique et dire que ce sont les autres, le problème, qui mettent trop les cœurs, nananina. Voilà ce que votre monsieur l'a dit, le porteur de MMA. On le juge en fonction de ça. Voilà ce que lui-même il dit. Vous voulez couvrir toujours en train de cacher le mensonge. Écoutez. J'ai eu cette question parce que j'ai eu, bien sûr, j'avais honte. Laissez-toi libérer les cœurs, partager le linge. Ça m'a pris beaucoup de temps avant d'en parler. Je me rappelle, c'est vrai que moi on a pu parler pendant longtemps et je n'osais pas lui dire, je savais ce qu'il allait me dire et quand il l'a pris, il m'a dit, Cécile, nan, mais c'est ton choix. Vous entendez ? Cédric et elle parlaient depuis longtemps mais elle n'osait pas lui dire parce qu'elle savait ce qu'il allait lui dire mais Cécile, non. Et quand ils en ont parlé, c'est son choix. Donc, à l'époque, même Cédric, comme il est habitué que les noirs t'appelent un gars, il n'a pas parlé. C'est sûr que quand ça s'est gâché entre eux, qu'il y a le mouniangé dans la partie intime, c'est sûr que c'est là où s'il veut récupérer le ouais, c'est là où les secrets sortent. Vous comprenez un peu ? Lui-même, il ne joue pas un bon rôle parce qu'il arrive et ils sont nombreux, là, ils viennent toujours profiter des femmes dans leur situation de faiblesse. Ils viennent profiter et c'est là où ils se font passer pour les plus sains alors que parfois ils sont pires. C'est pourquoi toi la femme, mon étoile d'amour, quand tu viens de sortir d'une rupture amoureuse ou bien tu es dans une rupture, dans une relation toxique, on appelle ça relation toxique, pendant que tu es dedans, n'essaye pas de te mettre en couple parce que celui qui vient va te dire ce que tu veux entendre. Si tu essayes même de croiser quelqu'un, de trouver quelqu'un, d'échanger avec quelqu'un, ne lui parle pas de ta situation actuelle. Ne lui dis pas ce que tu reproches à ton conjoint actuel parce que lui, il va faire le contraire de tout ce que ton conjoint te fait pendant qu'il te drague, pendant qu'il te veut pas, pendant qu'il veut coucher avec toi. Il va te montrer ce que tu attends de positif mais en réalité le démon est caché derrière. Si tu dois rencontrer quelqu'un, tais-toi, ne parle pas de tes débois, ne parle pas de tes maltraitances. Fais comme une femme épanouie, cache, prends sur toi et tu observes. Pendant que tu observes comme ça, tu vas voir si tu arrives à dépister le mauvais comportement que celui que tu as à celui. Mais si tu lui as déjà dit ce que tu n'aimes pas, il va te donner ce que tu attends et des années après tu vas revivre le même cauchemar. Parce qu'après que Cédric a fait cette sortie, on a eu aussi une sortie où on nous montre que Cédric lui-même n'est pas sain. D'accord ? Donc c'est elle, c'est après qu'elle a parlé à Cédric. Donc Cédric était toujours là pour l'écouter. Vous comprenez que c'est une femme qui vivait la maltraitance et elle avait une oreille qui l'écoutait et l'oreille n'a a profité de sa faiblesse. Il est venu au bon moment, il a profité d'elle. Il n'y a... Naomi 13, voilà. Écoutez. Le fait de violence à l'encontre de Cécile Jornielli, Fernand Lopez a été condamné... Attendez, je remets la partie que vous n'avez pas bien peut-être compris. Après le premier coup du 13 juillet 2018, qu'est-ce qu'on se dit en tant que femme qui a vécu des violences, est-ce qu'on ose dire à cet homme violent ? Ah, elle soignait Cédric. Je me suis remise avec cet homme violent. Voilà, je me suis remise avec cet homme violent. Écoutez. On dit que c'est moi la victime. Moi, il y a une petite fille pendant des années, elle disait maman, elle fait dodo, papa, il fait bobotette à maman. Ces mots-là, ils sont ancrés ici. Vous dites être revenu dans cette relation après les premiers coups du 13 juillet 2018. Qu'est-ce qu'on se dit en tant que femme qui a vécu des violences ? Est-ce qu'on ose dire à ses proches qui sont au courant des violences ? Je me suis remise avec cet homme violent. Elle m'émeuse cette question parce que j'ai eu, bien sûr, j'avais honte. J'ai pris, ça m'a pris beaucoup de temps avant d'en parler. Je me rappelle, c'est vrai que moi, on a pu parler pendant longtemps et je n'osais pas lui dire. Je savais ce qu'il allait me dire et quand il l'a pris, il m'a dit Cécile. Non, mais c'est ton choix. Pour ces faits de violences à l'encontre de Cécile Jornielli, Fernand Lopez a été condamné en septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny à quatre mois de prison avec sursis. Dans un article du Parisien daté du 1er octobre, Fernand Lopez a réagi aux déclarations de Cédric Dombé et est revenu sur ces violences. Mon geste est inexcusable. Un être humain, un homme ne lève pas sa main sur une femme. C'est injustifiable de dire quoi que ce soit. Je suis allé au commissariat et j'ai reconnu avoir giflé ma femme. Il n'y a pas plus lourd de condamnation que celle que je me suis infligée à moi-même, celle d'avoir été un homme qui a été violent avec sa femme. On se sent comme une merde. C'est pour ces propos que Cécile Jornielli réagit aujourd'hui après avoir répondu dans un premier temps sur Instagram le lendemain de cette interview. On ne prend pas quatre mois pour une gifle. Moi, ce qui m'importe, c'est que... Vous voyez la manipulation ? Vous voyez ? J'adore les blancs parce qu'ils décryptent comme il faut. En fait, quand il fait cette sortie, Jean, il veut reconnaître ses torts. Il dit, pour une gifle. Or, la femme s'y explique. Maman, elle fait dodo. L'enfant dit, maman fait dodo, papa bobo tête. Ça veut dire que pendant qu'elle était soir évanouie, les coups de poing étaient en train de surgir de partout. Elle l'a dit. Écoutez bien, vous allez entendre. Ils ont une façon de parler. Les coups dont il était en train d'assommer. Et quand il part faire la sortie, lui, il dit que j'ai pour une gifle. C'est là où celle-ci s'énerve. Et elle dit, on ne fait pas quatre mois de prison pour une gifle. Parce qu'elle comprend qu'on va encore manipuler l'opinion publique pour se faire passer pour le seigne. Et beaucoup d'hommes comme ça se comportent ainsi. Hier, ce sont les violences faites contre les femmes qui ont pris un chaos. La question aujourd'hui, c'est de se dire, qu'est-ce que vous attendez de cette prise de parole, justement ? Pourquoi prendre la parole aujourd'hui ? Lavez mon nom. Lavez mon nom. C'est important. Voilà. Lavez le nom de mon père. Mon ex-conjoint parle d'un fait de violence, une gifle. C'est ce qui m'a mis hors de moi. Une gifle. Il y a eu des faits de violence reportés à la police avant ce vendredi 13 juillet. C'est pour ça que je souris avec beaucoup d'amertume quand je lis cet article du Parisien qui parle d'une gifle, qu'il regrette ça toute sa vie. Il y en a eu avant, il y en a eu après. Parce que ce que vous dites, excusez-moi, votre ex-conjoint en effet dans cet article, c'est que vous aussi avez asséné des coups à lui et à sa grande-fille qui est une précédente union. Exactement. Alors une fois, effectivement, je lui ai mis, parce que bon, moi j'ai été, j'ai découvert beaucoup de liaisons, de tromperies. J'ai des cornes tellement hautes que je ne me suis pas respectée pendant des années. Vraiment, à accepter toutes ces tromperies. C'est mon choix. C'est, voilà, c'est un... Je ne reviens pas sur ça. Il faut que je vous décrypte parce que vous n'avez pas l'air de comprendre, vous là qui aimez la manipulation. Je ne me suis pas... Il y a eu des tromperies énormément. Je ne me suis pas respectée pendant des années. C'est mon choix. Ça veut dire que malgré qu'elle découvrait ça, elle restait. Une femme qui a du caractère, c'est que quand tu découvres autant, au bout d'un moment, tu préfères te célibataire. Une fois, tu peux pardonner. Deux fois, tu peux pardonner. Mais quand ça devient répétitif, tu as l'impression que tu n'es plus rien. Tu te poses la question, tu te remets la question, tu te dis, est-ce que c'est moi qui physiquement, je ne suis pas belle? Est-ce que c'est moi qui ne prends pas soin de lui? Est-ce qu'il se sent bien à l'intérieur de ma partie intime? Tu commences à te poser plein de questions. Donc, quand un homme te trompe, il ne va pas seulement te tromper. Il va te détruire parce qu'il ne savent peut-être pas ça. Mais tu te remets en question sur plein de choses. Tu as plein de questions qui te tarotent de l'esprit. Tu te dis, mais est-ce que... Tu commences même peut-être à regarder les films de choses que vous connaissez, les films des succès adultes. Tu vas aller regarder les films des succès adultes pour apprendre les nouvelles positions de Kamasutra. Pour essayer de pâter ton homme. Les femmes vous disent ce qu'elles vivent ici? Pour essayer de pâter ton homme. Et quand tu es allé à chercher les positions, tu accroches le pied en l'air, tu accroches l'autre comme ça, tu te tournes. Même ça, il continue d'aller chercher ailleurs. Tu commences à te poser la question si là-bas, ça chauffe. Si ce sang vient serré, vous pensez que les femmes qui partent faire les opérations pour rétrécer les parties intimes, elles le font toujours parce qu'elles sont complexées. Elles le font parce qu'elles sont imbéciles à déclencher le stress en elles, le complexe en elles. Et après, elles partent serrées. D'accord? Elles partent serrées parce qu'elles espèrent qu'avec ça, il va revenir. Mais le malhonnête, l'infidèle, ça ne suffit pas. Il en veut toujours plus. Un homme infidèle, c'est comme un animal qui a toujours feu. C'est comme le vampire qui a toujours soif du sang. Mais donc, je... Une fois je découvre une énième tromperie et sur son temps... Une fois je découvre une énième tromperie. Une énième tromperie. Ça ne veut pas dire une, ça ne veut pas dire deux, ça ne veut... En fait, tellement c'est beaucoup qu'elle ne peut plus dire toi. Elle ne peut que dire une énième parmi autant. C'est-à-dire parmi tout ça, je découvre encore. Tu lui dis, mais pourquoi, pourquoi ? Mais de façon pathétique, je lui tape ici. Voilà la violence que j'ai eue avec lui. Vous entendez ? Elle se met devant lui. Elle dit, vous savez, les femmes moukala ne sont pas comme nous. Si c'est nous, là, je prends le pilon et t'assommes d'abord ça sur la tête, toupe. Elle, au lieu d'aller se venger, elle préfère taper sur lui comme ça. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Vous voyez les films et c'est comme ça qu'eux y sont la plupart du temps. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Et quand cette femme commence à se poser la question, pourquoi, 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 c'est parce qu'elle ne comprend plus. Je te donne le n'dolo, tu pars dehors. Je fais l'effort, tu pars dehors. Tu vois, il dit. Le coco a chanté, a chanté ça. Tu veux même quoi dehors ? Voici le matos que tu veux dehors. C'est-à-dire, pourquoi vous faites semblant ? J'ai les seignes de longor, il y a les fesses de chantou, les hanches de billons, mais tu pars toujours dehors. D'ébène. Quoi ? C'est ce que la femme la vit et c'est ce que vous vivez tous les jours. C'est ce que vous vivez tous les jours. Mais vous n'avez pas encore compris que vous mieux être seule que mal accompagnée. Vous n'avez pas encore compris que vous méritez mieux que ça. Les hommes-là ne sont pas d'accord parce qu'ils ont l'impression qu'on incite leur femme à quitter le foyer. Une femme qui se sent bien dans son foyer ne peut pas quitter son foyer à cause de l'étoile cribienne. Si elle quitte le foyer, c'est qu'elle se rend compte qu'il faut qu'elle quitte ce foyer. Si tu ne veux pas qu'elle quitte le foyer, comporte-toi comme un homme valable. Il y a quelqu'un qui veut participer à la vidéo. Je ne prends pas parce que je ne sais pas. Et vis-à-vis de sa fille, une fois, c'est vrai, je lui ai mis une fessée quand elle était toute petite. Je n'aurais pas eu à le faire. Ce n'était pas mon nom. Vous avez entendu vis-à-vis de sa fille, une fois, je lui ai mis une fessée quand elle était toute petite. Vous voyez que cette femme, quand elle fait quelque chose, elle le dit. Vis-à-vis de sa fille, une fois, je lui ai mis une fessée quand elle était toute petite. Donc, c'est une femme qui est honnête. Elle n'est pas obligée d'avouer ça. Est-ce qu'il y a la classabilité de ça? Je ne me trouve pas d'excuse, mais elle mettait en danger l'enfant que j'ai eu avec lui qui avait trois mois. Bon, je n'avais pas à faire ça. L'histoire entre Cécile Giannelli et Fernand Lopez prend fin en 2019. Ce jour-là, Cécile Giannelli est au téléphone avec son ami Cédric Doumbé. Cette amitié, je la cache au père de ma fille. Ça reste au stade de l'amitié. Et en gros, on arrive en février 2019. Février 2019, où le père de ma fille me dit qu'il me quitte. Et moi, il faut savoir que, encore une fois, je ne me suis pas respectée. Moi, je le supplie tout le temps de rester. Et là, pour la première fois, je lui dis... vous voyez, encore une fois, elle ne s'est pas respectée. À lui, c'est lui qui dit maintenant à cette fille qu'il la quitte. Et elle le supplie de rester. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Je vous ai dit que quand tu es sous l'emprise d'un pervers narcissique, c'est toi qui commence à avoir l'impression que tu es le bourreau alors que tu es la victime. Et lui, il prend la place de la victime. C'est-à-dire, c'est toi qui te retrouves en train de le supplier que pardon, ne me quitte pas. Pardon, je t'aime trop. Qu'est-ce que je deviens sans toi ? Et ils le savent. Parfois, il te dit même je te quitte mais il ment. Il ne prévoit pas de te quitter. Il te fait peur parce qu'il veut que si demain il a prévu de faire une sortie, que tu ne parles pas. Que tu ne dises pas que bébé, tu ne parles encore. Que tu dises de ce moment bébé, pas. Parce que tu as peur qu'il parte. Parce que tu as peur qu'il dise qu'il te quitte. Ce sont des gens qui jouent avec la psychologie de la personne. Ils savent qui ils ont en face. Tellement tu as peur de le quitter, tu acceptes l'inacceptable. Tu es même capable de répondre à ses maîtresses poliment parce que tu veux le garder. Il te détruit mais tu fais tout toi pour le protéger. C'est elle qui le supplie. Elle pouvait vous dire que c'est moi qui ai dit que je pars. Je connais des femmes qui vont venir s'asseoir et faire la grande gueule mentir là où il ne faut pas. Elle est en train de le dire. C'est moi qui le supplie. Quand celle-là aura peur qu'on dise qu'elle supplie et l'homme va venir mentir que c'est moi qui ai décidé de quitter. Elle là. Elle parle avec son cœur. Celui qui est content c'est son point. Celui qui n'est pas content tant pis. Seule une femme qui ne connaît pas la réalité de couple peut juger cette femme en mal. Prenez bien le temps de l'écouter. Jacques Yess. Je n'ai rien dit d'autre à part Jacques Yess. Comment on s'organise pour la petite ? En fait vous avez compris. avant il a dit je te quitte elle suppliait. Mais la dernière fois avant quand elle disait souvent pardon il restait parce qu'il mentait il ne voulait pas la quitter. Il voulait juste qu'elle soit une chiennasse. Il voulait juste qu'elle soit un paillasson. Donc il faisait semblant de vouloir la quitter. Et ce jour il veut encore utiliser le chantage que je te quitte. Elle lui a dit qu'est-ce qu'on fait pour la petite ? Le gars Wanda quand la femme se réveille quand elle a subi et elle décide de se retourner contre toi trop tard elle lui dit qu'est-ce qu'on fait pour la petite ? Je suis sûre que dans son cœur il a dit merde. Quand je vous donnais souvent les conseils ici l'année dernière je vous disais ne faites jamais dans le couple vous chassez vos conjoints tous les jours. Parce que quand tu chasses ton conjoint tous les jours il va te supplier mais un jour ce sera la foi de trop. Quand tu vas dire sors tu vas voir qu'il ne te supplie plus il part pour de bon et c'est ce qu'elle a fait à force de lui dire c'est fini ça ne jouait plus sur elle et il a dit c'est fini la foi de trop elle a dit on fait comment pour les enfants ? Si vous n'êtes pas en France en Europe nous on vous explique quand une femme demande déjà on fait comment pour les enfants ça veut dire que la garde s'organise comment alterner une semaine sur deux un mois sur temps la fille était déjà prête car là si j'ai trop subi on les a c'est quoi ? One day il est bien fou je ne sais même pas ce qu'il a dit il a parlé pendant 25-30 minutes écoutez l'enfant que j'ai eu avec lui qui avait trois mois libérer la queue à mes étoiles battager le monde l'histoire entre Cécile Giannelli et Fernand Lopez prend fin en 2019 ce jour-là Cécile Giannelli est au téléphone avec son ami Cédric Doubet cette amitié je la cache au père de ma fille ça reste au stade de l'amitié vous avez entendu ? ça reste au stade depuis des années là ne le trompez pas il faut arrêter la manipulation vous êtes trop fort pour ça en 2019 vers la fin de leur union elle ne le trompez pas encore c'était qu'un ami il faut arrêter parce que vous voulez légitimiser les coups vous voulez légitimiser le comportement d'un PV narcissique elle ne le trompez pas encore elle ne peut pas vous dire la vérité vous mentir après moi je me vois en cette dame quand je parle je décide de dire tout ça sort comme ça sort je ne prends pas les raccourcis elle vous dit si je t'ai trompé je t'ai dit elle l'a dit on arrive en février 2019 février 2019 où le père de ma fille me dit qu'il me quitte et moi il faut savoir que encore une fois je ne me suis pas respectée moi je me suis plié tout le temps de rester et là pour la première fois je lui dis j'acquiesce je n'ai rien dit d'autre à part j'acquiesce comment on s'organise pour la petite et là il devient fou je ne sais même pas ce qu'il a dit il a parlé pendant 25-30 minutes à gesticuler dans tous les sens mais je sens sa violence qui montre moi il faut savoir que quelques mois avant je me fais taper sur la gueule donc j'écoute pas ce qu'il dit et là quand elle dit j'acquiesce comment on s'organise pour la petite elle sent comment il s'agit partout